Musique de générique Qui est donc en seconde pique Et Empire qui a gagné la première game Avec de très très beaux moves De leur part Coordination parfaite entre Mag et Resolution Non pas du tout, entre Resolution Et Always gonna fly notamment Bref, gros gros jeu Et surtout On va dire Qui surprend un peu tout le monde Je pense que Invictus Gaming était quand même globalement favori Dans cette partie Mais Team Empire, le dernier espoir russe Et bien qui nous fait mentir Et on a quand même un début de draft assez intéressant Tu vas pouvoir nous en parler Ouais, on a le sentiment sur le draft précédent Et sur le début de ce draft là Que IG a pas envie de tomber dans le jeu d'Empire Qui est quand même du gros teamfights Et puis voilà, on sait qu'ils sont à l'aise là-dedans Il y a des gens qui parlent du timing Empire Au moment où ils ont sorti leurs armes Pour faire les premiers teamfights Et ils commencent à venir en 5v5 Et donc après des bannes finalement assez classiques Ils vont ouvrir le draft avec Batrider et Enchantress Donc l'Enchantress, on l'a déjà vu jouer plusieurs fois par Eddie C'est un des héros favoris de Schwann notamment On l'a vu hier notamment Il a massacré absolument tout le monde avec son Enchantress Contre Navi Et c'est un héros qui peut permettre des rotations très 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 tôt dans la partie Et on a le sentiment dès le début de ce draft Que le but ça va être de faire bouger un peu ces Empire Alors non, 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 non Vous ne vous farmez pas vos 20 premières minutes comme vous avez l'habitude de faire On va essayer de vous faire bouger Ils ont essayé tout à l'heure avec le Centaure Ça n'a pas très bien marché On va voir si cette fois-ci Comme contre Oroxys, la Batrider va être Solo ses Flames pour sortir une dagger très tôt Et faire exploser la game le plus vite possible Ou pas Mais ça a l'air d'être le but Côté Empire, on a ouvert On parlait beaucoup d'ailleurs pendant le draft précédent Shared Lemon Invoquer Donc la combinaison de la disruption Avec le Soulcatcher pour augmenter les dégâts Et le Sunstrike qui vient par-dessus Ce qui peut faire Je ne sais pas combien de dégâts ça peut faire au tout Mais on a 500 ou 600 dégâts de Sunstrike Augmentés par 150% Je crois qu'on peut arriver à 900 dégâts purs du coup au maximum Quelque chose comme ça En tout cas c'est le joueur de combo qui fait peur Il disait 1043 1040, oh bon C'est un peu débile quoi Voilà c'est un peu débile Et on a même vu Strysysys hier notamment pendant une game Sur son invoker avait maxé l'exhort Pour donc pas partir sur un build spécial avec les forges de spirit etc Juste vraiment maxé l'exhort avec un point de coisse, un point de wax Pour avoir Sunstrike qui fait le plus mal possible, le plus tôt possible Pour vraiment combiner avec Shared Lemon Et c'est vraiment redoutable Si vous avez ce genre de combinaison Alors il y a... Tu parlais de l'enchantresse, je leur ai quand même rajouté une petite image Que j'explique quand même pour ceux qui sont sur le chat etc Qui ne peuvent pas voir tout ça Je vous ai mis l'image de l'enchantresse de Schwann Qui est probablement l'enchantresse qui fait le plus peur au monde Et vous pouvez le voir sur la photo Clairement c'est très très flippant Donc c'est pour ça qu'elle est réputée et qu'elle fait peur Ouais et puis il en jouait qu'une fois à l'enchantresse C'était encore une fois hier contre Navi Mais je sais pas si tu te rappelles à quel point il était à l'aise Ah ouais, ah oui hier Hier il était incroyable avec son enchantresse Il était vraiment bien protégé Dans le sens qu'il y avait plein de gros héros qui se mettaient devant Qui prenaient un peu l'agro à sa place Mais lui il était horrible Enfin il faisait tellement de dégâts avec son enchantresse Et Empire qui repart sur un draft très similaire Un draft très Empire dans l'ensemble Avec donc la Luna Le chat démon qui va être là pour la protéger Donc il va avoir un peu deux rôles ce chat démon Soit protéger la Luna avec ses destructions Soit permettre des engages avec l'invoqueur Donc ça va être déjà très intéressant de ce côté là Et je pense que le prochain pick de IG Va quand même bien nous dire ce sur quoi il a envie de partir Est-ce que ça va être un peu comme contre Roxkiss Une dual offlane pour Pour temporiser le tank club à trader et sa dagger Est-ce que c'est un autre support qui va bouger avec l'enchantresse Un peu comme on avait vu Ces dégâts qu'il avait fait une fois si je me rappelle bien Une dual des bois avec l'enchantresse C'était l'enchantresse sur le démon à l'époque Mais ça peut être vengeful Ça peut être rubik Ça peut être ce genre de héros Et du coup vous bougez très tôt avec deux héros L'enchantresse et une personne qui va être set up Les dégâts de l'enchantresse Ça va être le dazzle qui va être pris Qui rentre dans aucune des deux catégories Bah C'est déjà deux quand même Deux supports très Enfin pas passifs Mais l'enchantresse ne permet de faire des gangs Avec des bons creeps etc etc Mais t'aimes bien avoir peut-être un deuxième support Pour faire des gros smokes à deux Et partir sur leur faille très rapidement Aider la Batrider et faire des kills Ou des choses comme ça Là un dazzle c'est pas vraiment le cas Alors il a toujours la combo en mode Il va avoir des trucs à heal Et donc faire des dégâts avec son heal Puisqu'il aura l'écrit penchantresse au corps à corps Tu vois c'est peut-être un délire Mais c'est marrant de voir ce dazzle Pris chez Invictus Game C'est vraiment pas le type de support Que je les aurais vu prendre à vrai dire Ouais exactement Ça va pas trop leur style de jeu Et à mon avis Il y a une idée derrière Parce que Je vais aller vérifier Mais il me semble que c'est bien La première fois qu'il joue dazzle Dans ce temps noir C'est IG Ah non ils l'ont déjà joué deux fois Dans ce tournoi ? Ouais Oh god On est vraiment mauvais Attends je vais avoir contre qui c'était Parce que c'est vrai que ça Enfin Moi je les vois pas du tout avec un dazzle Le dazzle et pique à chaque game C'est même le héros le plus pique du tournoi en fait Voilà Ça résume bien l'histoire C'est que tout le monde finit par prendre ce héros Alors ils l'ont joué contre Rockskiss Dans la game de tritur angulaire J'ai l'impression Où ils avaient l'Amber Spirit Ok Et ils l'ont joué contre Dekka Ah oui dans la game ils avaient Tinker Où ils se sont fait défoncer Ouais ouais ok Ça compte pas En termes de ban Dekka Storm qui a été ban parti Empire Et Invictus Gaming qui va décider de ban Mirana et Morphling Dans la deuxième phase Et on avait du coup Empire qui va réagir avec Luna Clockwork Et SF qui va arriver Le SF de qui Hugo ? Mais écoute il y a deux grands joueurs de SF en face Il y a Ferrari Tu te rappelles forcément Même si t'as pas beaucoup regardé les chinois ATI De Ferrari Qui c'est qui l'avait massacré En faisant double Rampage Je sais franchement je me retrouverai Je retrouverai plus le nom de l'équipe Mais Pas si t'es pas Fnatic ou une équipe comme ça Mais IG qui était trop décevant au TI3 Il vraiment jouait pas Vraiment pas son jeu Et les seuls espoirs qu'on avait quand on castait IG C'était qu'il y avait le SF de Ferrari Parce que c'est le seul qui jouait dans sa team Et il y a une game où il fait triple kill minute 10 Ultra kill minute 14 Rampage minute 15 Ou minute 20 plutôt Enfin c'était incroyable Et l'autre joueur de SF c'est Luho Qui est sous pseudo Xi ici Qui jouait énormément de SF chez Rattlesnake à l'époque Mais à mon avis il est pour Ferrari ce SF Ferrari il est tellement bon depuis le début du tournoi C'est ça C'est exactement ça On a eu un ban au Resking de la part de Team Empire Sand King de la part de Enactus Gaming Ouais j'aime bien le ban au Resking Je trouve qu'il irait bien dans le draft des IG En mode frontliner Et le Sand King on l'a vu à la game précédente Et on comprend assez vite pourquoi C'est la Venge qui arrive pour Team Empire Je pense dont le rôle va être de contrer le lasso de la Batrider Puisque le swap sur une unité permet de casser le lasso de la Batrider Ouais Alors un swap niveau 1 c'est jamais évident à mettre Sur le mec qui est dans la Batrider Donc voilà Il faudrait avoir une Vengeful niveau 11 Pour que ça soit vraiment Vengeful niveau 11 Ça veut dire que vous êtes beaucoup plus libre dans votre déplacement Alors que là Venge doit rester un peu au milieu de tout le monde Ce qu'elle aime pas forcément Parce que du coup elle peut se faire prendre par la Batrider Mais ce qui est intéressant c'est aussi qu'ils vont être assez massifs Dès qu'ils auront Vengeance aura niveau 4 Avec la Lunar Blessing etc Ils vont avoir un gros gros bonus de dégâts Et je pense que l'Invoker va bien être content avec ses Forged Spirit et ses Necro pour prendre des tours Ça peut très très vite tomber quoi Ah ouais c'est sûr Et je sais pas si t'as suivi un peu cette interview de Vanscore Je pense que tu l'avais passé sur le stream Ouais 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 je l'avais passé Il expliquait qu'il avait marre de jouer Dazzle Et que Il voulait jouer à Vengeful Spirit C'était son héros préféré actuellement etc Empire l'a pas énormément joué Ils l'ont joué 4 fois Et ils ont gagné 4 fois avec Puisque Empire Comme c'est quelque chose comme 80% de win Dazzle Slardar Dazzle Slardar Et SF Et oui et SF Triple Reducarmure Ouais Est-ce que Est-ce que ça va suffire ceci ? Alors vous avez la petite grenouille à gauche de votre écran Pour parler et pour me dire qui va gagner en combien de temps Je vais vous faire aussi un petit vote Enfin vous proposer un petit vote pour me dire Quel pick préférez-vous tout simplement entre Empire et IG Je sais pas si toi tu peux nous donner des infos sur tes préférences Hugo Mais pour moi le pick des IG a le même problème que le pick précédent Qui est que le Slardar préfère revenir en contre-engage Bon ils ont la Batrider qui peut elle engager directement Mais tant que le SF n'a pas de BKB Et même lorsqu'il aura BKB Ils ont pas vraiment un frontliner à mettre devant Je veux dire Ceux qui savent Pour qu'ils rentrent le mieux là-dedans C'est le Shadowfin Mais contre une Venge Contre un Clock Est-ce qu'ils ont vraiment envie de mettre ce SF devant En mode On attend que ça engage sur SF et en contre derrière Pas vraiment Et c'est là que j'aime bien moi le pick Empire C'est que la Luna S'ils font ça avec une Luna Elle est mais trop bien cover quoi Entre le Shadow of the Lemon La Venge etc Elle risque vraiment pas grand chose Et derrière on a le contre-engage Qui arrive forcément De la part du Clockwork De la part de l'Invoker C'est quelque chose qui est Ils l'ont déjà fait 300 millions de fois C'est facile à mettre en place C'est propre Et côté IG Bah c'est C'est moins propre justement On va voir C'est moins clair Comment ils vont pouvoir gérer ces teamfights Et on a une petite balade à 5 Côté Empire Et de manière générale Vous préférez le pick Empire A 60% Ce qui est quand même étonnant Parce que le pick IG C'est quand même du pick Go Black Le pick Rock Skies Avec Dazzle Slardar SF Ferrari Une Batrider Et puis l'Enchantress Bah tu vois moi ça me plairait De jouer Dazzle chez IG Juste pour jouer avec le SF de Ferrari Et dire je te grave Tu les tous Alors il y a une race Qui est très intéressante Qui a été posée par Empire Qui ne bloque absolument aucun camp Mais le principe C'est de voir Où se trouve l'Enchantress dans les bois Parce que l'Enchantress A moins qu'elle soit Sur le camp tout à gauche Ils vont savoir Où est-ce qu'elle se trouve Et d'ailleurs Ils vont penser Qu'on leur a bloqué leur camp Ce qui n'est pas vrai Donc ils vont être centrés Un peu dans le lead Mais ça c'est pas grave Et du coup Ils vont voir Quand l'Enchantress Va rotate Pour essayer de tuer Le Clockwork en offlane Et si jamais Ils voient que l'Enchantress Est nulle part Sur les 3 camps Pendant trop longtemps Bah à la résolution Il va se dire C'est peut-être pour moi Que ça arrive Donc ils ont les bonnes informations Pour savoir comment Comment jouer Quand est-ce qu'il faut jouer défensif Quand est-ce qu'il faut jouer Offensif Ils ont même mis leurs 200 trilages Ouais Ils avaient vraiment l'impression Que tout était bloqué Bon c'est pas grave Enchantress Qui va récupérer Un centaure Elle en a même Un deuxième Elle en a même Un troisième Quatrième Non c'est Meut Golem Elle a un sacré spawn De creep Ouais ouais Bah là Elle a trois centaures De disponibles Bon elle a des Meut Golem Sur le dernier camp Mais c'est pas dramatique On a un mec Qui va se faire peut-être Un peu donner Par ce dazzle En haut ils ont mis Une grosse ward Très agressive Pour venir Pour venir Zoner possiblement La batte Le problème de cette batte C'est qu'elle va avoir Du mal à récupérer De l'XP facilement J'ai l'impression Qu'elle est en train De faire le tour Peut-être pour venir Ouais elle va passer Par là Et B D'accord Elle a envie De récupérer un peu Ouais mais Ici Le pool est déjà terminé Donc ça va pas marcher Mais ça poche en fait La ligne pour Pour Empire Tout simplement Ils ont fait Un pool simple Ouais 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 ça poche Est-ce qu'ils ont pas juste Vu la batte Se barrer de la ligne Et ils se sont pas dit Peut-être Elle part directement Dans les bois Et du coup on poche Ce serait du coup Un mauvais calcul Puisque là En fait Elle est là Ils vont essayer Oh s'ils arrivent La poule sur la droite Oh c'est tellement bien joué Ils enlèvent toute l'XP Qui arrivait pour la battre Et d'un Qui va pouvoir aller Plus ou moins la récupérer Avec son Firefly Ouais enfin elle va être un peu à la bourre Ouais Elle va être à bourre pour le crypte neutre Si il y a tellement de creeps Que Ça va quand même push Ça va quand même push Donc La batte a réuté son Firefly Donc Elle fasse niveau 2 Sur le Wilkin Faut qu'elle fasse attention Faut qu'elle fasse attention Mais du coup Elle a pas non plus Firefly pour des push Il y a des bots Sur les supports Non il y a des bots Sur le Shadow Limon Il y a chat ou il y a chat pas Il y a des bots Sur le Shadow Limon Donc Ils vont peut-être partir en spout C'est un moment de ces push Bien l'impression Parce que là Du coup Il sait qu'il peut clairement se dire Bah les supports Qui sont partis en spout Les supports qui sont en train de pull 20 scores de pull Mais pas le Shadow Limon Un SF au mid Un SF sa héros très fragile Oh il est déjà à 12-7 Il a déjà l'avantage de CS Comparé à Quoi ? Attends mais la Venge ATP en bas Va y avoir double kill En bas des Empire Et c'est parti Le Banish Le Sun Strike Il n'y a pas de Call Snap Qui arrive assez tard Ferrari qui va vraiment tomber Le stun qui arrive De la part du Stardar Qui a ATP Puisque bah oui Le Stardar était mort Donc il est de retour Le kill qui va être récupéré Par le Dazzle Non par le Lange Ce Dazzle est là aussi Le Stardar qui ne pourra pas être là Mais on a un slow Qui part de la part de l'Enchantress L'Amplify Damage Qui est posé La Venge Qui va être là aussi Pour le Stardar Qui veut faire le grand tour Du coup Le Sun Strike Qui est de retour Dans 5 secondes Pas trop tard Je pense N'importe quoi Ce début de partie Et il y a un stun Ça continue Résolution Il y a les deux cribs De Schwann Le Cold Snap Qui va partir sur Stardar Qui est du coup Peut-être pas très bien Sachant qu'il y a un TP De la part de Pseodémon Qui va mettre la disruption Directement Le Sun Strike Amplify Qui va exploser Qui va tenir À 5 HP Près Schwann Qui est aussi dans la merde Et qui va peut-être Essayer de récupérer Le WazwanaFly Il a une toute chapelle Ça passe pas Oh mon dieu Ça passe pas 3 HP Oh god Et le Stardar est mort Ah oui C'est dans les anciens Ok Quel est game Alors attends On va Et il rotate le SF en bas Ou est-ce que c'est fait exprès Ou juste Bah il est allé Là où il pouvait les farm Comment Enfin Comment Moi On a loupé quand même Le langage à droite Ouais C'est vraiment triste Je sais pas Ils ont dû se faire coq Sous la tour Je sais pas Il y a eu 2-1 pour Empire Donc euh Avec le TP de la Venge Et c'est le Clock qui first blood C'est ça le pire quoi C'est le Clock qui first blood Je sais pas Honnêtement je sais pas du tout Il faudra regarder le replay Ouais il faudra regarder le replay Et ça part en bas Mais comment tu peux t'attendre À ce qu'un Stardar te backstab Pour que le SF puisse te tuer Il s'est acheté un TP mag Je pense que ça passe Tout simplement Ouais c'est bien joué Exic a même pas tenté Moi j'aurais bien tenté Avec le stun À travers les cogs Oui il va cancel son TP mid Il a cancel Ferrari Une erreur C'est une erreur Son shift a pas marché Comme quoi ça arrive même Au plus grand Ah ça me rassure Ça me rassure Euh Et B Ah du coup la Bat Raider Elle a transitionné aussi Dans les bois On a pas eu spécialement le temps De lui faire des poules ou quoi Bah avec ce qui s'est passé Pas vraiment quoi Ouais On va dire que Ça a été un peu compliqué Ça veut dire que ça laisse Silent En complet freelance Euh Et c'est un peu emmerdant Alors qu'il y a une Tornad Qui va arriver pour faire Chez résolution La différence de God Après ses moves Et bah ça a fait une espèce de V Comme Vendetta Mais c'est à peu près tout quoi C'est à peu près tout Et en termes d'XP Et on est à 0 Parce que ce qui est intéressant C'est que Le Stardar est à 17 de CS La Luna est à 32 Donc en théorie On devrait dire Ils se battent encore en bas Non c'est bon En théorie on devrait dire Euh Empire est devant Puisque Position par position Il doit être devant Mais pas du tout Pas du tout Puisque Il y a l'Enchantress Le SF Non le SF est plus ou moins Égalité avec le Avec l'Invogar Il va se faire Goder Ce SF Non ça déwarde derrière lui Ouais ça déwarde derrière lui Il y avait Face à côté Et Dazzle il est 5 Juste Presque 6 Enfin Ouais c'est vraiment bizarre Cette phase de lead du coup On a l'habitude avec qui j'ai finalement C'est phase de lead bizarre Mais en fait En termes de level Comment ça se passe On a assez équivré étonnamment Ouais Enfin On a un Stardar Qui est Mais en fait Tout le monde a trop de level quoi Ouais Même le Clock Le Clock c'est peut-être Lui le plus grand gagnant Qui est level 6 Maintenant il va pouvoir Hook sur face d'ailleurs Ouais Poison de Nova Il va pas y aller Il va pas y aller Par contre A gauche Demon Il va pas y aller non plus Il va Il va double stack Faire un Est-ce que ça va passer Non ça va pas passer Ça ne va pas passer Ouais ouais F qui essaye De faire les Et il va se faire battre Oh bah il est mort Complètement mort Cette batte A été bien entourée Bien jouée de la part de Vanscore Qui met un stun Depuis la falaise Et ça va venir un ward De la part de Schwann Et mid On a envie de hook Ouais Le problème c'est que le Sunstride Doit être en CD Puisqu'ils l'ont meetup Oh il cherche simplement Un centresse Bien joué Très beau La part de Mag L'amplifiant les dommages Qui va être posé Et Schwann qui va exploser Il y a un TP de la part de Face Qui aura pas le temps De mettre la grave Qui va mettre le Poison de Nova Sur Mag F qui va venir autoshot La race qui est loupée La destruction qui va arriver Pour permettre à Mag De s'en sortir sans problème C'est qui sur le haut C'est la batte La batte qui a envie D'aller récupérer sur le daemon Ça me parait compliqué Alors elle a une l'assaut Ouais il y a des coq Ouais il y a un player Qui prend un J'ai l'impression Un bien meilleur start Alors les courbes Sont Toujours assez proches Mais Mais on n'est pas Sur le early game Tranquille de la batte Qui va sortir une dagger Rapidement Même si elle est Pas mal dans cette game Et le SF Et dans l'ensemble Pas mal géré Il n'est pas Complètement en france Et le star d'art Surtout est en retard Mais il est quatrième Le gros problème du SF Et vous avez pu le voir Peut-être si vous avez Regardé les games Qu'on a commenté De EG avec Artesio SF C'est que Sa farm A une vitesse phénoménale Quand c'est pas géré Et c'est à dire que Si IG arrive à faire De l'espace Pour Ferrari A un moment ou à un autre Il va pouvoir Très rapidement Farm du stuff Pour rentrer dans la partie Avec Dagger BKB On verra ce qu'ils décident De faire Mais C'est ça le problème Et ils ont une line-up Qui peut faire Très rapidement de l'espace Ils ont quand même une enchantresse Avec Batrider Qui quand elle aura sa dagger Pourra venir faire de l'espace Lardar C'est exactement pareil C'est exactement le même principe Ils ont un dazzle en plus En gros IG qui peut On va dire D'ici 4-5 minutes Mettre de la pression Sur des tours Laisser ce SF Farm tranquillement Et ce qui va être important C'est de voir la réaction De l'Empire Est-ce qu'il vient De défendre à 5 Est-ce qu'il décide De mettre par exemple Ce clock Gang le SF Avec un Sunstrike Ça peut arriver très très vite De récupérer ce SF Et pourtant de réussir à def Donc ça va être la réaction De l'Empire Qui va être importante Sur le prochain move De IG je pense Parce que je pense Ouais et puis comment Il va s'y prendre aussi Parce que Le fait que leur Stardar Soit si en retard Même si Il est pas tant en retard Que ça Mais il est au même niveau Que Résolution Il a 1000 gold De retard sur la Luna Parce que la Luna Bon elle est à 0-1-0 Certes Mais elle est à 0-1-0 Il doit vraiment le shot done D'ailleurs Ça arrive en bas Je sais pas La Luna est morte Je sais pas Mais il y a un kill Sur la batte Que je sais pas D'où il sort Ah bah on a loupé un kill Alors Il sur Résolution Mais genre Quand quoi Ok Donc la Luna est morte A un moment On a loupé le kill Ce qui explique pourquoi Du coup ça explique Les courbes Qui sont pas tant En faveur d'Empire C'est ça On a un peu loupé Est-ce que D'ailleurs Silent A fait Midas Pas du tout Pas du tout Il commence un peu tout En même temps Avec Dominator et Yasha All always Vendscore Qui a pas grand chose Est-ce qu'on a Des stuff importants Je crois qu'on a Bientôt la dagger Non Ouais 100 gold 100 gold pour la batte Et on a un gold Et on va leur start Maintenant Non mais ils vont voir Maintenant Le hook Il va partir Non Ils ont dû voir Je pense que le golden Mourir Je suis pas sûr C'est pas ce qu'ils cherchent Le SF Non je pense qu'ils ont rien Du tout Le SF qui est bien planqué Ils l'ont vu maintenant Ouh mec qui a cancel Mec qui va toucher Allez c'est parti Bien joué Il y a des coqs qui sont posés Le soundtrack J'aurai qui va exploser C'est exactement ce qu'ils ont besoin De faire Il y a une disruption Qui est partie sur jeu C'est pas trop Qui j'ai plus le temps de voir C'est le dazzle Il y a le sardar Qui vient d'activer le sprint Qui va essayer de partir Sur résolution Qui va prendre un slow Comme un mur Oh attention Il y a l'enchante Reste qui est venu l'attraper Et il va tomber C'est le dazzle qui récupère le kill Mais Versus l'ardeur Tant qu'il a pas de dagger Bon même si maintenant Il en est proche Il y a tellement de trucs relous Pour lui Il y a le claw Il y a l'ulti shadow demon Il y a le banish Il y a le cool snap Oh c'est horrible Et la bat La bat qui a la dagger Ils vont go en haut Sur silent Allez ils l'ont récupéré On va le ramener Mack qui tente d'aider Son collègue B Qui s'en sort même plutôt que bien Pour le moment Le swap de l'avenge Qui va lui faire gagner du temps Ils prennent cher quand même C'est IG L'éclipse qui arrive derrière Qui va pas de récupérer Un kill Ferrari a récupéré les deux kills Triple kill De la part Non pas du tout Oh non Qu'est-ce qu'il avait trouvé le kill Bon Et sa paille il a d'ailleurs du ça Et IG pour une raison Mais complètement obscur Se retrouve genre à 4 à gauche 5 Ils étaient 5 Ils étaient 5 Ils étaient 5 Ils ont perdu enchantress Mais Enfin Là Totalement rentable comme move Ah oui c'est clair Ils perdent la tour Parce qu'ils arrivent Un tout petit peu trop tard Alors que l'Oise d'Anafly Il va se faire scout Par la batte Mais bon Totalement rentable Et on va voir si Ferrari joue son SF Comme Arthésie En mode machine de farm Ou s'il le joue plus Comme un SF présent Comme on avait l'habitude De le voir il y a quelques années Quand l'SF était populaire Moi je pense qu'il a quand même besoin De farmer très rapidement Pendant quelques minutes Histoire de sortir Son BKB Bah les petits éléments de stuff Qui vont lui permettre de fight Même si bon Il a du frontliner Avec Slardar Avec Bat Qui vont engager Du coup il peut être Il peut être safe Mais Bon si à chaque fois Qu'il y a un joint Il fait double kill Oui cela dit Il ferme C'est rentable Ça c'est sûr Le truc c'est Est-ce qu'il peut farmer De manière vraiment safe Avec le clock Et tout qui traîne Il faut Bah si IG réussit A lui faire de l'espace Ouais Ouais c'est ça Il faut vraiment que sa team Il faut être en place Du côté IG C'est à dire qu'il faut déjà Être à droite par exemple En train de push Ou au mid Ou peu importe Et ça va au mid d'ailleurs La daga du Stardar qui est partie Et sa team On a rien à foutre Oh et le hookshot qui part maintenant Sur Face Ils ont chopé deux personnes Ouh Le Sunstrike qui va toucher La greffe qui est posée Maki se fait swap Pour essayer de s'en sortir On n'a pas de poison Pour l'instant Sur Face Qui a envie Non il va finir par mourir Le T-Shirt Il m'en a été posé Les belles races du SF Qui vont faire beaucoup de dégâts Le premier amour C'est le clock La Venge Et oh mon dieu Ils sont morts à 3 Ouais Ouais Et le club qui est mort Et là Et là Sardar il a envie d'y aller Avec les fourjets de spirit Sorti C'est dangereux C'était un peu dangereux C'est invoqueur Qui a toujours pas de force Af pour l'instant Puisqu'il a fait Midas Il a quasiment de call avant Il y a l'asso de la batte Ouais Ils veulent le chercher En tout cas Ouais mais Ils savent qu'il est dans sa base Il fait peur Le pick IG Pour le moment Et pourtant Et pourtant Leur début de game N'était pas parfait Ils vont essayer De deny cette tour C'est réussi Oh Ça c'est fait Complètement Il est beaucoup trop chaud Résolution Ouais Il nous fait des games Complètement incroyable Est-ce que Alors qu'est-ce que ça va être En prochain stuff Alors j'ai l'impression Que le SF il fait BKB Ouais C'est le classique SF chinois Il va faire BKB first Mais c'est pour ça Que je me demande Vraiment comment est-ce qu'il va le jouer Parce que Les SF américains sont connus Pour leur Midas Et on farme Ouais ouais On farme Les Colartesi quoi Mais les SF sinon On n'a jamais vraiment joué comme ça Dans le sens où Généralement ils sont toujours joués En semi-carry Avec un autre carry à côté Alors c'est Ça fait longtemps que le SF Est plus populaire Sur Les chaînes d'ailleurs Donc c'est pas dit Qu'il joue comme ça Zoué à l'époque En termes de différence de gold 3000 gold de retard Côté Empire 1500 d'avance En XP Ouais 3000 gold d'avance Pardon Côté Empire Ah oui Parce que je regardais le network Et je me disais Mais comment c'est possible J'ai bugué 3000 gold de retard pour IG Empire qui a de l'avance Mais c'est en train de revenir Et Roshan Roshan C'est la page Roshan qui est dessus L'éclipse qui va arriver Chuan qui va prendre Déjà la grève Le Super Defending Blast Batrider qui est presque mort Qui va réussir à s'en sortir Non le rebond de la Luna Qui va arriver Luna qui fait double kill Alors que l'ulti SF Et lâcher derrière Va faire pas mal de dégâts Mais faire un Reiki Au milieu de la Mellas Sans grand chose La Pinata juste derrière Qui va permettre De récupérer Slugwerk Slardard qui est au milieu Mais qui va pas récupérer Grand monde Triple kill Ultra kill De side Putain putain Ils ont tous 5 HP Mais alors ils les ont tous tués Et ils vont finir Roshan Ils vont finir Roshan Qu'est-ce qu'a fait la différence Sur ce fight Ah c'est le placement C'est à dire que là T'as Slardard qui jump dedans Mais tous les empires Sortent du pit de Roshan Et bloquent complètement la route Et t'as un Slardard qui se retrouve bloqué au milieu T'as les cogs en plus Qui sont venus complètement bloquer L'accès à ce Je sais plus qui s'est fait engager Je crois que c'est Shadow Demon Mais concrètement Ils ont jamais pu vraiment Faire les dégâts qu'ils voulaient Sur les personnes qu'ils voulaient On peut voir qu'ils étaient toujours mieux placés Et je pense que si le SF réussit à poser ses Je sais pas si c'était l'ulti ou une race Qu'il a voulu poser à la fin Et qu'il a pas pu quand il s'est fait engager Qui touchait 2 ou 3 personnes sur le stun Slardard Pardon ? Il a posé son ulti à la fin mais Ouais Mais il y a un moment que le Slardard revient pour re-stun Dans la rivière là Et le SF c'est de se retourner et de mettre ses race je crois Et il les cancelle par je sais pas quoi Et je pense que si ses race passent Alors je dis pas qu'il gagne le fight Parce que probablement pas Mais à mon avis C'est un fight qui est beaucoup plus serré Parce que ça se joue quand même Vraiment pas à grand chose Et même Enfin tu vois Le Defending Blast qui est superbe Les cogs ont vraiment fait trop mal La Batrailleur qui est morte Qui avait un pixel de point de vie Qui est mort sur un rebond de Luna venu de nulle part Un peu Un peu horrible Et c'est 7000 Bah du coup Empire L'avantage de gold qui revenait Et qui baissait on va dire Pumper Et bah là ils ont largement pris l'avance Et en bas Lou qui part sur la Bat Qui va pouvoir sortir des cogs Le Sunstrike On lui met un Sunstrike Il y a eu une ice dans le coin Ouais c'est ça Facilement récupéré On va quand même pouvoir trade avec la Tour Top Je pense que c'est important de terminer ce BKB sur le SF Il va l'avoir là dans 75 gold Donc maintenant Et pour le moment Oh strange Qui maxe pas du tout l'aspect mal juste d'armure Puisqu'il y a pas encore de présence d'Arkland maxé côté SF puisqu'il est que niveau honte Il y a surtout pas d'ulti pour Faith avec son Dazzle Comme certains nous l'ont fait remarquer Et c'est pas comme les Dazzle européens on va dire Qui prennent l'ulti régulièrement beaucoup Ouuuuh ShadowNemon Il va se banish Il va prendre le stun de la part du Centaure Le stun de la part du Stardar Et il va tomber très vite À moins que l'Avenge le swap L'Avenge va le swap Lanser son stun sur Xii Qui va prendre aussi l'Omblify damage Le Sunstrike Il a pris tellement cher le coup On va devoir reculer côté IG On va lui mettre la grave On lui mettre tout Il y a le clock qui arrive Il n'y a pas encore de l'ulti pour le moment Et la chasse est lancée Chuan, Chuan qui va réussir à TP Ouh, l'ulti Ok, l'OP Ils vont récupérer Face Ils vont récupérer Face sur un stun Et derrière Ferrari qui va réussir à s'enlever Oh, en bas Attends, Silent est laissé tout seul en bas Alors il a l'Eclipse Mais il est mort Il n'y a plus de l'assaut Ah non, il n'y a plus d'Eclipse Il n'y a plus de l'Egis Pardon Il est déjà mort une fois Oh merde Donc ils ont réussi à le tuer deux fois Ça c'est important quand même Mais comment ils ont fait Parce que tout le monde était top Ils étaient 4 top Non, non, il y avait la Bat Qui a dû engager Ouais, il n'y avait que la Bat C'est-à-dire que la Bat a réussi à le solo kill tu crois ? Bah c'est possible C'est possible Et le Sardar ensuite à TP Et leur tuer une deuxième fois Et Dazzle qui vient de prendre son ulti d'ailleurs On en parlait Il nous a probablement entendu en mode OST C'est vrai, les Européens font ça C'est que c'est probablement bien Donc il l'a fait là Ouais, il n'y a pas Le héros, tu sais, l'ulti Il n'est pas si bien que ça niveau aussi Tu prends 9, 10 et 11 Surtout Dazzle Où tu as vraiment envie d'avoir Tous tes sorts maxés C'est chiant C'est pour ça qu'on voit autant de différences Au niveau des skill build Entre tous les joueurs Parce que Tous les sorts sont tellement intéressants Que son est parti, bien sûr Mais Là, il a fait 2, 3, 4 pour le moment Et avec l'ulti qui a été pris au niveau 10 Donc Point on Touch Il a pris niveau 2 Et c'est tout Je ne sais pas si c'est une histoire de skill Mais On a de plus en plus de Dazzle Qui font le build Navi C'est-à-dire maxer Le shallow grave Puis la grève Ouais Et c'est une petite variante Qui doit faire les joueurs en plus de dégâts Qui me paraît plus ou moins intéressante Bah surtout Enfin Le maxer Maxer le heal Quand tu joues avec une naga Etc C'est surtout ça qui a été populaire Parce que Le heal avec une naga sirène Si tu arrives à avoir les 4 reluts autour C'est ridicule le dégât Donc BKB qui a été fait par SF Il part sur quarterstaff derrière Donc déjà Oh la la Ouh la la Ma petite Batrider Qui a complètement loupé son langage Qui va prendre le Sunbeam Le Shredemon qui va proc Le hookshot est loupé Le SF qui blingue dedans Le SF de Sardar Pardon Qui prend 2 personnes Très belle et coque de la part de Mac Qui bloque complètement Le fat Est-ce qu'ils arrivent à finir Silent Silent est très low Silent est très low Silent va mourir Le SF derrière qui arrive en BKB Le Slardar guy va re-stom Mais qui va quand même Finir par tomber sur le cri de l'Avenge L'invoker va tomber Si il y a une bonne fight De la part de IG pour le moment On va louper trop de spells De la part d'Empire Mac qui va tendre à se TP Est-ce qu'on a le poison touch ? Oui on a le poison touch Et Mac qui va tomber Aïe 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 Faut pas faire trop de bêtises comme ça C'est incroyable Parce que les team fight C'est Soit l'un soit l'autre Ouais Parce que là c'est quand même 4-1 Il y a Vanscore qui a réussi à TP Avec sa Vansge Mais d'ailleurs qu'il y a une coiffure de reine Incroyable Et moi ce que je retire C'est le nombre de fail qu'il y a eu Parce qu'on a eu L'ultimate au début Qui est complètement loupé D'ailleurs On a loupé le hookshot Bon les coqs étaient magnifiques De la part de mag Il n'y a rien à dire là-dessus Mais dans l'ensemble Tout le monde a tout raté Tout le monde a tout raté Il n'y a pas eu d'éclipse Lachée par la Luna Bon Enfin là Le swap de Vansge est parfait Parce que ça a un instant De cancel la batte On a eu quand même Slardar Qui a fait un gros gros taf Même s'il est mort d'arrière Il a fait un énorme taf Sur son langage Ah ouais c'est clair Et il commence vraiment A être un peu chiant Il est dans le moment fort On va dire Ce Slardar C'est moi c'est Non vas-y vas-y Ce que j'allais dire C'est que Le point fort côté Ampereur C'est Mag Qui a un tout petit peu loupé ses coqs Mais c'était quand même Les super coqs Qui ont bien tenu On va dire Ampereur Parce que je pense qu'il n'y a pas ses coqs Mais il est parti en haut Oh il a loupé l'ulti le Slardar Il va mettre son stun Dix fois trop tôt Du coup La Lunar On va le temps De Éclipse Ah c'est swap On va la suivre Elle met l'éclipse Maintenant le stun qui revient Pour le Slardar Ça va être tendu Non Oh non Juste parce que A mon avis Les équipes Elles sont super tendues Parce que le Slardar Il a mis son ulti sur le loup Et sans l'ulti sur le loup Il tue la Lunar Oh non Ferraré Mais qu'est-ce qu'il fout là Oh mon dieu Il manupe la fête Il va activer son BKB Mais il est tout seul Il met son ulti Non c'est bon Il y a Veil Ce qui va arriver maintenant Le poison qui ne pourra pas partir C'est une charge BKB Un peu loupée De la part de De Ferrari Mais Est-ce qu'ils vont y retourner Il n'y a pas de l'ulti clock Mais il y a du poison Qui commence à s'accumuler Tranquillement Il y a un troll Pour couvrir la retraite De la part de Schwann Il a bien joué son coup Il commence vraiment A s'emballer cette gamme Bah moi Enfin Je comprends pas Bon c'est vraiment dommage Parce que là c'était un kill tellement important Et du coup ça offre deux double kills Enfin c'est dommage Mais Sur deux corps en plus Ouais L'avantage de gold Bon elle est quand même morte L'avantage de gold C'est 1500 gold D'avance pour Empire Et en termes d'XP C'est beaucoup plus serré Ferrari Tient bien la cadence Mais Résolution et Silent Ont un farm de taré D'ailleurs il y a Nécro 3 Qui a été fait par résolution Après son Forstaff Il a un peu délai Par rapport à d'habitude L'habitude c'est vraiment Midas In2 Nécro 3 Je pense que le Forstaff A été une très bonne idée Vu le nombre de fights Qu'il y a eu Ça a beau Ça l'a probablement plus Cédé que Nécro 3 Ouais et puis mine de rien Contre Slardar Batraider T'as envie de pouvoir Te replacer Et il y a Roshan Qui va ripop maintenant Qui est scouté Par un Crip Enchantress Donc IG est au courant Il y en a qui se posent La question par rapport Au late game Moi sincèrement Si on part dans le late game Je pense que IG Entre SF Slardar Et Enchantress Est vraiment solide Avec un Dazzle Qui scale assez bien Côté Empire On a une Luna Mais c'est à peu près tout En termes de damage L'intérêt c'est quand même C'est cette Aura Venge Qu'il ne faut pas oublier Parce que ça va Ça boost tout le monde C'est difficile Les deux picks Scale super bien En late Parce que Tu l'as dit Côté IG On a une Reducarmure De malade C'est à dire Que tout le monde Va taper trop fort Mais côté Empire On peut sauver les gens On peut casser le focus Avec le Shadow Demon Avec la Venge Il y a le Ravenge Pour booster les dégâts Tout le monde Il y a le clock Qui est hyper emmerdant Pour l'instant Qui ne scale pas si bien Que ça Mais qui peut quand même Bien contrôler les teamfights Puisque même son ulti Passe sur BKB Et Oh l'ulti bat Qui est repartir sur Silent Ouais exactement La bat qui va exploser Oh le mantin Qui va permettre D'esquiver le stun Mais pas la mort Oh le superbe weave De la part de Dazzle Très belle réaction De la part de Face Encore une trop deny Il faut courir Il faut courir Quoi ? Il a volé le Nécro Il est infâme Il est infâme Il est infâme Et ouais le Nécro Qui va Non il n'y a pas l'air Qui ne peut même pas D'F7 et 2 Il a quand même réussi A deny en reculant Il est complètement horrible C'est la deuxième Qui deny Oui c'est la deuxième Oui attention Ferrari qui prend un code snap On va le mecha C'est bon Et donc Mike qui a fait armlet Avec son clock Encore une fois Le Stardar il a envie d'y aller Il s'est fait cancel la dagger Non Même pas Oh il va y aller Il va trouver All of the fire Le stun instantané Il va pas swap Il va se self disrupt Mais il est mort derrière Récupéré par le Shadow Fiend Il y a l'ulti Shadow Demon Qui est posé sur la Batrider Il y a Rojan Et avec l'arrêt du karmure Qu'ils ont Ça va tomber Ça va tomber Super vite Ça ça pourrait être très grave Alors on a des bonnes armes Pour fight sur Rojan Avec le clock Ah ils ont peur Il y a que le Shadow Demon Puisque Leona vient de revenir Cette armlet C'est vraiment étonnant Une armlet sur clock Pour le coup Ce qui est sympa C'est que ça va lui donner Du DPS Mais surtout l'armure Enfin de l'armure en plus En même temps il y a tellement De réduit karmure Entre l'amplify damage Qui est déjà à moins 15 Et le Dark Lord C'est moins 6 Je crois en AOE C'est ça Enfin c'est Et déjà Butterfly Sur Ferrari À 26ème Et je peux voir que les deux supports Empire Il n'y a aucun qui a fait des mana boots Ou quoi Ils sont tous partis sur power trade force Pour tanker Ouais je pense que Et vraiment il faut des HP sur tout le monde Pour tenir Et toute l'équipe Empire D'ailleurs a fait des power trade Et Luna elle fait Manta Et après BKB C'est à dire qu'on voit souvent Silent Où les Luna on va dire Partir sur Manta Et partir derrière sur autre chose Pas forcément faire de BKB Là je pense que faire un BKB En plus de lui donner des HP en plus Ça va la faire tank à peu près Enfin pas mal de choses Et il y a une smoke 1 de la part de l'Empire Qui je crois à la vision Bon oui A la vision sur issue Ah bah non oui Ils vont faire le tour Oh bah attends Parce que Ils sont plus en smoke Et ils sont sur une ward Les Empire Et c'est une bataille autour du pit de Rochard On a sorti les nécros de la part de l'Invoker Il n'y a pas le Firefly Encore 10 secondes Ah mais ils perdent les nécros du coup Mais il faut y aller La batte qui va se faire en Firefly Qui va prendre résolution Qui va La disruption instantanée Ils vont récupérer les Rochard C'est bien jouer de la part de l'Empire Le Weave par contre qui est posé sur tout le monde Ferrari BKB Ulti Au milieu de tout le monde Qui va faire énormément de dégâts Fandcore qui est en train d'exploser Qui a moins 19 d'armure Résolution c'est pareil Il va perdre la aiguisse Et ça y est C'est chose faite Face qui est derrière Il n'y a pas de Grave Silent qui va mourir Et qui n'avait pas la aiguisse Et là c'est dramatique Côté Empire Ferrari qui n'arrive pas à le récupérer Résolution Qui est en train de tomber sur le bas Et qui va Résolution à se faire sa faute Eh bah ouais mais Non 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 Il n'a pas ulti Stardar L'enchantresse arrive Elle n'a pas de réveil Oh non C'est incroyable C'est Enfin cet escape de résolution Mais qui aurait cru qu'ils en sortaient quoi Et le taf du SF sur ce teamfight Oh oui monstrueux Monstrueux Et là Mais Sincèrement je pense que c'est quand même une connerie Ce Roshan Pas de Nécro 3 Ouais ouais Moi je pense que pas avoir les Nécro 3 Les handicaps beaucoup C'est super osé Mais je pense qu'on est vraiment dans un moment Où les équipes Enfin on le sent Elles sont tendues Elles jouent pas Comme à la maison Bah non non Ils jouent pas à la maison Mais Le problème c'est aussi Luna Qui prend pas l'Aigis Ouais Ils vont essayer de le prendre le plus rapidement possible Et c'est Résolution qu'il a récupéré Avec son invocat Bah j'avoue Il paye hein Cylent Cylent il a 7 Des 22 morts de son équipe C'est énorme Pour Ankara Il paye Bon il a quand même le Net Wars Qui suit à peu près Mais Mais c'est quand même Ouais c'est quand même grave Et l'avantage de Gold Qui était à l'avantage de Empire Qui l'est toujours 5000 gold d'avance Mais ça commence Ça tend vraiment à se réduire IG qui va passer devant en XP Mais très très légèrement PKB qui va arriver sur Flardar Là moi ça me Et ce qui est marrant C'est que Et c'est ça qui me fait peur en fait pour Empire C'est que Empire a de l'avance En termes de Gold et de XP Depuis 15-20 minutes Mais On ressent quand même Qu'ils jouent On a l'impression qu'ils jouent derrière quand même Dans leur façon de jouer Et dans la façon Qu'il y a surtout de jouer IG qui joue hyper agressif Alors qu'ils sont derrière Mais c'est eux qui portent l'agression Enfin c'est Et je me dis Qu'est-ce que ça va être Quand c'est IG qui sera vraiment devant Dans les chiffres Et puis maintenant On a un PKB sur Slardar Ça va être encore plus simple Pour prendre les teamfights Et on a SF qui est devant En termes de Networks d'ailleurs Enfin qui est presque devant Après ce stack Allez Mais il est pas loin Non il est pas loin Il est à 20 gold Non 200 gold là maintenant Bon ça se calme un peu Il n'y a plus d'objectif Tu vas me dire sur la carte Il reste quelques tours T2 Ah et BKM et Luna Qui arrive que maintenant C'est pour ça en fait Qu'elle mourrait tout le temps Bon il y a toujours des choses Qui passent sur BKV Notamment l'Ultis Slardar Notamment le lasso L'aura Shadowfine L'aura Shadowfine Elle va avoir tellement Zéro armure Bah ouais Je crois que c'est une Luna Elle a 18 Elle a combien la 18 ? Ouais mais même le Weave Parce que c'est une BKB je pense Ouais il me semble Il me semble bien Si c'est posé Enfin ça doit être encore Un peu le même principe Que l'Ulti Véno par exemple Mais euh Ils prennent tellement cher quoi Ils prennent tellement cher Puis il faut bien voir Que l'Ulti SF A encore été claqué au milieu Et on oublie souvent Quelque chose sur cette Ulti SF C'est la réduction de dégâts en fait Qui est considérable Parce que c'est 50% Tu neutralises tout de suite L'Aura Fange Ah ouais largement Donc 50% A tous ceux qui sont touchés bien sûr Et J'ai qu'envie d'engager La bad party Autre personne C'est combien de Ça dure combien de temps Le 50% de dégâts 5 secondes Ah bonne question Durée du ralentissement C'est 5% Parce que ça slow de 20% Est-ce que la réduction de dégâts Dure aussi 5 secondes ? Ouais je pense Le tout c'est que la réduction de dégâts C'est un truc qu'ils ont rauché après Et... Ça doit être ajouté comme le slow en fait Ouais je pense C'est parti Juste le sprint Si ça y est c'est parti Oh c'était un pigeon Oh faut s'en aller côté IG Oh faut s'en aller Le hookshot heureusement Et loupé La description est partie sur Schwann Schwann qui a pris un ulti Oh il est mort Il faut partir Ils vont fight Batrider va dedans Oh mon dieu IG Le swap Ouais non Le SF il est dedans aussi Le SF Il va activer son BKB Il va mettre l'ulti Euh... Ouais non mais il va exploser C'est une bêtise Il va tuer Scylop Quoi que ? Encore le swap Possible Et le feu derrière Qui a failli tuer Résolution Il a tué Shadow Demon Avec son ulti Enfin avec la pignatia Et ils ont failli tuer Résolution Avec 20 scores Mais oui Mais c'est incroyable Il reste Mac Qui est toujours dans le coin Schwann lui Il a trouvé La bon endroit De la team fight On va le faire stuff Pour qu'il puisse sortir Incroyable Les dégâts Faits par ce SF Oh il est chic Oh il est chic Oh il est qu'avait Le sit of vice De Résolution Oh ouais ça c'est important Le hex Parce que le BKB du SF Il commence à être court 6 secondes maintenant 6 secondes Ouais c'est ça C'est ça le problème Quand même de IG D'avoir fight 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 C'est que Ouais Le BKB commence à être court Ouais Ouais mais enfin Tu vois genre là Ils s'en sortent quand même très bien Parce qu'ils tuent Luna Etc Alors qu'ils fight Sans Slardar En gros Qui s'est fait Mais il démontrait Direct Bah t'imagines S'il était en ville Slardar De fight Bah ouais Et puis Sa bêtise C'est d'engager Sans BKB Parce qu'il a un BKB 10 secondes C'est ça sa bêtise Ouais carrément Bon Il a pas Enfin ils ont tellement été réactifs Côté Empire Je crois que c'est vraiment Le Cold Snap Qui l'a niqué Pour le coup Avant le Stun Venge Donc Sacre Alors est-ce qu'on a du stuff On a une gemme sur la batte Qui avait fait travel On avait pas parlé Qui va faire BKB 2000 gold sur SF Qui doit refaire ses charges Qui a pas encore Toute ses charges Lui en manque 7 Chouan qui fait Qui fait aganim Chouan c'est l'enchantresse Qui On a vu Il y a quand même Beaucoup d'enchantresses reconnues En Europe Notamment Et à chaque fois Et à chaque fois Il rush Il rush Généralement Aganim Et Chouan c'est vraiment Une enchantresse Qui à chaque fois Je l'ai regardé Ne rush pas du tout Aganim Mecha for staff Une petite turn Et après aganim Et c'est le jeu Ce qu'on voit En règle générale En fait Sur les supports Un peu plus Chinois Que sur les supports Européens C'est que Sur les supports Européens Il rush plutôt Le stuff pour toi Et sur les supports Asiatiques Tu rush plutôt Toujours des force staff Des gocepteurs Ce genre de trucs Et on est en train De faire le bait Next level On s'est fait un chemin Dans les bois A gauche Tout le monde a suivi Le chemin de la batte Rhymer Ouais les deux équipes Qui jouent à 5 Mais vraiment A l'autre bout de la carte Ouais Et puis ce qui est marrant C'est qu'Empire Était genre à 5 Dans leur base Qu'Ig était à 5 À gauche En train de farm Et il était On a pas regardé Les conséquences Sur le gold On peut dire Qui a légèrement gagné Mais vraiment Ce qui est marrant C'est la répartition Des gold Qui est très différente Puisqu'on a deux personnes Qui sont très bien Chez Empire Et les deux supports Qui sont vraiment moins bien Et IG On a l'ESF Qui est très bien Trois personnes Qui sont exactement Au même niveau Qui sont le slardard L'enchantress Et la batte Et le dazzle Qui paye un peu ses fesses Pour l'instant Et le satanique Qui est en préparation Sur le shadowfin Satanique Ok Bah vu comment Il stand and fight Je pense qu'il n'y a pas Mieux que le satanique Le problème C'est quand il n'y aura Il n'y aura pas de BKB Il n'y aura pas de BKB Il n'y aura pas à en taper Ouais il y a beaucoup de disable C'est ça le problème Donc Mais là On peut y avoir Qui est en smoke Et il y a une Il y a un talisman Évasion sur Luna Ça c'est important Ça va tout changer Soloman fight SF Luna Ça va tout changer Ouais parce que pour le coup C'est clairement le butter Qui a permis à Ferrari De récupérer le kill Sur Aluna Pendant son BKB Parce que Bah Ça vague un petit peu Et ça smoke Contre smoke Quand même étant pro Il smoke alors que les mecs Sont juste devant eux C'est pour pas Pour pas avoir l'engage Puisque c'est Ouais ouais F qui va venir Il n'y a pas de swap Le X par contre qui est arrivé Silent qui est déjà mis HP Le BKB qui va arriver L'éclipse aussi Ferrari qui est au milieu Qui main fight La greffe qui va arriver Sur face alors qu'il y a un swap De la part de Vanscore Le stun qui va arriver Sur Ferrari C'est peut-être le moment Le burst down Les petits pas Le coltap qui est posé Ferrari qui va Prendre la destruction Je sais pas trop pourquoi Alors que SF va se faire Shadow Demon Et se faire défoncer Ferrari qui récupère le kill On sait pas trop comment Double kill par contre De résolution L'ulti de mag Qui va arriver sur Schwann Qui est un peu dans la merde Qui va être bloqué dans les coqs Alors qu'il y a un Sunstrike A gauche Qui va l'upper la Batrider Et bah c'est presque Un full team Côté Parce qu'il a pas esquivé grand chose Et surtout C'est un BKB Qui arrive alors que Silent Est dans l'ulti Bat Se fait démonter Ils sont plus dans la recherche De comment Ouais Ouais t'as raison Et par contre Le meilleur boulot Qui a été fait dans Steam Fight C'est le Slardar Je passe à vue Sur le langage de la Bat Qui vient stun 3 Empire derrière Pour couper le contre-engage De Empire Et du coup isoler Complètement C'est magnifique C'est pour ça Qu'il y a pas eu De swap instantané Et la Venge Et c'est pour ça Que le BKB Et pas bon de la part de Ferrari Parce que Bah on peut y avoir Peut-être qu'il s'attendait T'as raison Il s'attendait à un contre-engage Et qu'il y a pas eu J'ai du mot tes stun C'est ça Donc Gros boulot de la Venge Par contre Après le Slardar Parce qu'elle tient en vie Cette Luna Très longtemps Le Shadow Demon Qui fait un peu une bêtise En En bannissant le SF Je suis pas Enfin Je crois qu'il a banni Au moment du Satanic Ce qui l'empêchait De se mettre full HP Ouais mais Il n'y a plus de BKB Il était encore Sous le cold snap Il restait une base Pour le tuer Bon en tout cas C'est une erreur Je sais pas Et selon moi Ce Shadow Demon Voulait juste se ban lui-même Mais Après c'est peut-être Sous Satanic Qui s'est dit Ouais faut le ban C'est peut-être ça J'avais pas vu L'histoire du Satanic Au moins il le tue Ou après On a vu hier C'était qui C'était la Mirana L'Oda Qui se faisait défoncer Par un Shadow Demon C'est toujours une bonne idée Avant dans le teamfight De banir le carry adverse Parce qu'il va se faire Des dégâts Mais monumentaux Ouais clairement Surtout que tu dois Voler l'aura je pense Je sais pas exactement Comment ça marche Avec les auras Mais je pense Je pense que tu mets L'aura sur tout le monde Ouais dans ce cas là C'est sacrément intéressant Mais bon Il était tellement A 10% de point de vie Que Pour moi Il pouvait le défoncer Mais bon C'était peut-être Oui je sais pas Exactement ce qu'il s'est passé Non plus Parce qu'à la sortie Du banish Il était full HP Faire rien Il s'est fait One shot derrière Sur le First Staff T'es sûr qu'il était Full HP ? Quasiment ouais Ouais Mais genre Il est arrivé dans la météore Avec je sais plus Quelle nuque Qui l'ont tombé Ouais c'était C'est passé tellement vite Que ça a été Ouais ça a trop Je l'ai déconné Mais il me semble Il était à 80% d'HP Ok j'avais pas vu ça Donc du coup Le ban qui était peut-être Intelligent Pour moi il était Vraiment arrivé Mais à 10% Enfin il avait ban A 10% HP Bah on a vu Mais c'était peut-être Peut-être n'importe quoi Et c'est bien régulier De mon côté BKB qui est arrivé Sur Clockwerk aussi Alors que le cheese a été posé Ils ont fait Aigis Pendant qu'on discutait La Aigis qui a été Enfin Ils ont fait Roshan La Aigis qui a été posée Sur Résolution Et Empire Qui va venir Pauke le high ground Et qui a quand même Tout ce qu'il a gold d'avance Mais c'est marrant Je vois toujours pas IG Vraiment en danger Enfin vraiment en danger Oulah Oulah Il a tué le Nekro Il commence le fight A 600 HP De qui ? Ah Oulah Oulah Nekro qui a été volé Evidemment par l'Engine 13 On va envoyer L'armée des Luna Et le clock Est prêt à engager Oulah Oulah Bernard Qui a stun son link Est-ce qu'ils ont pris Ils ont pris quand même 600 de dégâts à la tour Petit à petit Il y a le Nekro Qui arrive dans 40 secondes C'est peut-être le monde Engagé d'ailleurs Côté IG Sans Nekro 3 Bon c'est pas évident Parce qu'il y a Les illusions de la Luna Qui sont envoyées Et c'est à peu près tout Il y a Manta Qui va être fait peut-être Elle a que le cheese D'ailleurs c'est tout moment Ouais ouais C'est ce que j'ai dit La Aigis C'est sur Résolution Encore comme tout à l'heure Je sais pas si Enfin Il y a BKB en plus maintenant Ils ont vraiment confiance en lui Du coup La capacité A gérer Tu veux dire c'est lui Qui va apporter l'Aigisable Après le BKB Donc c'est pas une mauvaise idée Ouais ouais Entre le Defending Blast Entre le Cold Snap Etc Il y a beaucoup de choses Même la Tornade Qui peut être posée Allez on y retourne L'armée des Luna Attention à Schwann Je pense que Mank va engager Ouais c'est parti Sur Schwann Avec son ange en face Qui va se faire prendre Les coques qui sont posées On a Swap Le SF en le milieu Il est ex-OSF On va le Grave Pour l'instant Il va probablement pouvoir BKB Ultile A activer son Sertanik Pour l'instant Ça se passe pas trop mal Enfin on limite fracasse Du moins La Batrider Qui va tomber Qui va buyback Il est maintenant côté IG Oh le SF qui est dans la merde Qui va se faire baniche L'Eclipse qui arrive maintenant Gzik a plus son BKB Avec son Sertanik Qui va tomber Le SF qui va mourir A son tour La Batrider Qui est de retour Mais qui est slow à l'infini On va lui mettre des poisons Elle va mourir une deuxième fois Le SF à buyback Il reste l'enchantresse Mais c'est Enfin C'est fini je pense Non ? Comment ils font ? Franchement Je comprends pas Parce que Empire Il fight trop bien quoi Sincèrement Sur le coup Enfin Ils ont quand même réussi A gérer Un SF Ils l'ont tombé deux fois Ce SF Ouais C'est ça qu'il faut voir quoi C'est que Il y a de la super greffe de Faith Mais en attendant Il tue tout le monde Enfin c'est C'est impressionnant C'est juste Plus C'est le GG annoncé En 41-58 Ouais Il ne peut pas défendre IG Et IG qui est éliminé Donc on est sur Les trois derniers matchs De ce tournoi A chaque fois On a un gagnant du TI Qui s'en va C'est ça Là on a déjà enlevé Là vous entendez la foule La foule est un tout petit peu Pour Empire Et Empire Du coup Va retrouver EG On a très longtemps On a très longtemps On a très longtemps On a très longtemps Empire